Amen. Donc avant de commencer le Seyfbeth, on va reprendre brièvement. Il y a une Gemara qui nous dit qu'il y avait quelqu'un qui fait un bichoul pendant Shabbat. C'est-à-dire que quelqu'un qui va cuire pendant Shabbat, donc un juif qui fait un bichoul, on a vu qu'il y avait trois grandes visions, il y avait Rabbi Meir, Rabbi Yohuda, Rabbi Yohadana Sanda. D'accord ? Évidemment, il y avait des différences entre Shogag et Mésid. Shogag étant plus calme, donc on va être plus souple dans Shogag que dans Mésid, évidemment. D'accord ? Rabbi Meir, Rabbi Meir, Rabbi Meir nous dit, Rabbi Meir nous dit, Rabbi Meir nous dit que dans un cas de Shogag, tout le monde peut profiter même pendant Shabbat. Tandis que Mésid, il faut attendre Motei Shabbat pour en profiter. Évidemment, on avait vu une marquette entre les différents écheunis, entre d'un côté le Rambam, exactement, le Rambam, le Rajba, le Ran et le Roche, qui disaient que même Mïat, c'est-à-dire qu'on pouvait même profiter de cela même tout de suite. Tandis qu'on avait vu que selon la vision de Rashi et Tosfot, et bien justement, il faut aller attendre Bichdeshi Yassou. Ça, c'est dans l'opinion de Rabbi Meir. On a Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda lui dit que Shogag, on avait vu qu'il fallait attendre pour tout le monde. D'accord ? Motei Shabbat, il y aura la même marquette aussi. D'accord ? Il y aura la même marquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, entre le Rambam et Rashi et Tosfot. D'accord ? Ce que Shogag, est-ce qu'il faut attendre Bichdeshi Yassou ou pas ? Mais c'est valable pour tout le monde. Il faut attendre Motei Shabbat pour le manger Bichdeshi Yassou ou pas. D'accord ? Dans mes ides, pour la personne, c'était interdit à jamais. Pour les autres, il fallait aussi attendre Motei Shabbat. Aussi, pareil, Bichdeshi Yassou ou pas, ça dépendra des Chiteurs de Richoné. Et on avait vu Rabbi Hananasana, qui était beaucoup plus marmire. D'accord ? Comme il n'est pas ramené la halakha, donc je ne vais pas le rappeler tout de suite. Il ne reste pas moins que halakha les maas, c'est le Rambam tranche comme Rabbi Yehuda. D'accord ? Et c'est-à-dire qu'il n'y a non seulement pas de Bichdeshi Yassou, mais en plus on tranche comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire que... Miad Motei Shabbat, d'accord ? C'est-à-dire que... Motei... C'est-à-dire que quand quelqu'un fait une Mélakha, Béchogeg, d'accord ? Donc c'est si maintenant ça a été fait par inadvertance, eh bien je dois attendre le soir tout de suite. Pour tout le monde, que ce soit pour la personne, pour les autres. Attends, attends, attends. Il n'y a pas de rien en main, il n'y a pas de rien. C'est-à-dire que si c'était maintenant une Mélakha qui était d'ordre, c'est-à-dire que si c'était maintenant une Mélakha qui était d'ordre, ça va, non ? Oui, excusez-moi. Pas de problème ? Évidemment, si ça a été fait, Bémezid, alors là, c'est interdit pour la personne qui a fait la Mélakha, mais pour les autres, ça sera Moutar, Birdé, Cheyassou, c'est comme ça que le Rambam tranche à la Kharibah. On avait vu que dans le Rambam aussi, il y avait une différence entre Déoraita ou Dérabanan, c'est-à-dire que si c'était maintenant une Mélakha qui était d'ordre, Torahique, alors là, évidemment, on est dépassé comme Rabbi Yehuda, si par contre, eh bien, c'était une Mélakha qui était faite d'ordre rabbinique, alors là, on pourrait être plus souple et autorisé, d'accord, et donc être possède finalement comme Rabbi Meir. Donc c'est comme ça que le Choukhanaruch, il comprend, c'est comme ça que le Mishitabroa comprend dans le Choukhanaruch qu'il y a une différence entre Déoraita et le Dérabanan. Très bien, Déoraita comme Rabbi Yehuda, Dérabanan, on est passé comme Rabbi Meir. Le Gondébina, lui, il est passé comme Rabbi Meir à 100%, d'accord, et le Mishitabroa, donc selon les Ashkenazim, évidemment, eh bien, on va être plus cool, on va être plus coulant, c'est-à-dire qu'on va être moins rigoureux dans une situation d'extrême urgence, Grand Yvesen, etc., on pourra s'appuyer sur l'opinion de Rabbi Meir, d'accord, c'est-à-dire que même dans une situation de Déoraita. Mais pour les Spharadim, ça sera beaucoup plus compliqué, il faudra Adafka pour être mekil, être dans une situation de Midérabanan. Ça, c'est le premier point qu'on a vu. Le deuxième point qu'on a vu, évidemment, c'était la mahlokate entre le Meghan Abraham et le Chavodat, pour savoir, lorsque, eh bien, il y a quelque chose, il y a un bonhomme qui a fait une melakha pendant Shabbat Bémezid, et ça s'est mélangé avec d'autres aliments. Est-ce que ça s'appelle d'avoir chez le Matirim, oui ou non ? On a vu que, selon, pour les autres, eh bien, évidemment, c'était d'avoir chez le Matirim, parce que le Moté Shabbat, pour les autres, c'était autorisé. Mais pour lui, ce n'était pas d'avoir chez le Matirim, parce que pour lui, c'était interdit à jamais. Le Chavodat, il dit, donc, c'est la raison pour laquelle, pour lui, ça sera, il y aura un bitoul, il pourra le manger pendant Shabbat, et pour les autres, il faudrait qu'ils attendent le Moté Shabbat, tandis que le Magadabra, il ne dit pas du tout, monsieur, eh bien, pour tout le monde, ça sera d'avoir chez le Matirim, et même pour lui, il faudrait qu'il attend le Moté Shabbat pour pouvoir les manger. Ça, c'est le Magadabra. On avait vu aussi, évidemment, que lorsque un bonhomme, il a fait un bichoul dans une casserole, eh bien, même si ce qui a été absorbé, c'est interdit, je n'ai pas d'en profiter, donc il faut que je passe à Gala, et voilà. D'accord ? Donc ça, voilà, on a fait le tour du Seyif Aleph, et là, maintenant, on va commencer un nouveau sujet, c'est le Seyif Bête. Donc, on va commencer maintenant le Seyif Bête. Donc, on commence dans la Gmara. Il n'y a pas assez de Gemara, il n'y a pas assez amené, d'accord ? On va suivre ensemble, Alain ? Ouais ? Je vous lis maintenant la Gmara. Amar Rabitzrak Barava. Donc, on est dans Troulin, Daftet Vabamud Aleph. Allez ! Amar Rabitzrak Barada, excusez-moi. Ammar Abnachman Baritraq Juste après Tzahiti Donc on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 lignes avant la fin du DAF Le premier mot c'est Ammar Abnachman Baritraq Le premier mot c'est le mot Léamora Léamora de Saïté D'ailleurs on s'était arrêté là Quand on avait fait cette démarche on s'était arrêté là Maintenant on est dans la Halakha Ce qu'il faut retenir c'est cette phrase La phrase de Rav Dimi Qui dit que celui qui fait une Shrita pendant Shabbat Alors c'est autorisé Tandis que celui qui fait un Bishul pendant Shabbat C'est interdit Pourquoi Shokhèd Béchabat C'est autorisé Parce qu'il ne va pas rajouter Il n'y a pas de rachage de Shema Yarbé Pourquoi il ne peut pas faire de Bichul pendant Shabbat Parce qu'on a peur qu'il rajoute une petite côtelette Ça c'est les mots de l'Akmara Je vous pose la question Dans l'histoire de Shokhèd qu'on a autorisé Le malade Il est déjà là depuis la veille Oui ou non ? Même s'il n'est pas là depuis l'heure Je ne sais pas, je vous pose la question Il n'est pas là ? Et Mouktsé s'en fout Non je n'ai pas dit quoi s'en fout Pourquoi ? Mais c'est Mouktsé Mais par contre il n'y a plus de Mouktsé Non mais pour le Cholet Shejbo Sakana Tu lui donnes à manger Tout va bien Maintenant toi on parle de toi là Ah bah oui On ne parle pas du Cholet Shejbo Sakana Le Cholet Shejbo Sakana Il n'est pas dans le Shabbat Tout est moutard Elle est permise Parce qu'on n'a pas fait un petit projet Donc elle est permise Elle est permise Mais il reste quand même peut-être Un problème de Mouktsé normalement Mais si elle est permise Elle est permise ? Non ça c'est par rapport à Maas et Shabbat Mais il reste quand même Il y a un problème de Mouktsé Un problème de Mouktsé Une pierre Une pierre Est-ce qu'on a fait une avéra Avec cette pierre ? Non mais les Mouktsé On ne va pas la toucher Mouktsé reste inspectif Normalement mais pas je doute Mouktsé reste Regardez ce qu'il dit Rashi Mouktsé pour le malade Pourquoi est-ce qu'il resterait Pour le Cholet Pardon Mouktsé pour le malade Pourquoi est-ce qu'il resterait Mouktsé pour le Cholet C'est comme si le Mouktsé n'existe plus Non Ah non Ah non Ah non je suis pas d'accord avec vous Monsieur Ventura Le Cholet il a tous les droits Le Cholet il a tous les droits Mais c'est pas parce que le Cholet Il a tous les droits Que moi aussi je vais D'accord c'est comme si maintenant On dit voilà Le Cholet il a besoin Qu'on aille cueillir des raisins Moi j'aime bien les raisins C'est bon puisque pour le Cholet c'est Mouktsé Ah bah pas aussi pour moi Je vais commencer à Evidemment que non Tout ce qu'on autorise C'est pour le Cholet Maintenant toutes les Alachot Elles vont se maintenir Donc peut-être que Ma'asé Shabbat Alors peut-être que Ma'asé Shabbat tu es d'accord Le Ma'asé il était fait bééter Ça j'entends Comme c'était un Ma'asé bééter Par rapport à ce Ma'asé Ça s'appelle pas un Ma'asé Je peux en profiter Ça j'entends Ok Mais Mouktsé c'est Mouktsé Ça reste Mouktsé C'est une autre souverain Mouktsé Alors pour lui c'est autorisé Mais pour moi j'ai pas pensé à ça Donc du coup ça reste quand même Mouktsé C'est la raison pour laquelle Vient Rachid et nous dit Regardez Evidemment C'est pas si évident que ça Parce que c'est une marque Le Kedrishonim Non mais je veux dire Ça nous éclaire Ça nous éclaire Vient Rachid nous dit La Alacha Qui nous dit que celui Qui fait une Shrita pendant Shabbat Elle est permise Dans un cas où il y avait Un malade qui était déjà la veille Et donc du coup Non monsieur Si maintenant il y avait un malade Qui était déjà avant Shabbat Donc il n'y a pas de problème De Mouktsé D'accord S'il n'y a pas de problème de Mouktsé Donc il n'y a ni problème de Mouktsé Ni problème de Maasé Shabbat Parce que quand je fais la Shrita Pour le Kholèche Et Jbosakana C'est un Maasé qui est Moutard C'est même une mitzvah De le sauver D'accord Donc il n'y a pas de problème De Issur Je n'ai pas fait un Issur Il n'y a pas de problème de Mouktsé Donc du coup tout va bien Est-ce que je peux En consommer moi ? Non ? Bah oui pourquoi pas Je reprends Oui il n'y a plus de problème Encore une fois Je reprends Regardez 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 Rabi David Que ça soit bien clair Il y a deux sujets Et c'est pour ça Que j'ai bien fait la distinction Au début du Gio Il y a deux sujets Il y a un sujet Qui s'appelle Maasé Issur Est-ce que j'ai le droit De profiter d'un interdit ? Voilà Ça Est-ce que le bonhomme Quand il a fait la Shrita Pour le malade Il a fait un interdit ? Non Donc on ne peut pas Donc on ne peut pas dire Que je n'ai pas le droit De profiter d'un Maasé Issur Parce que c'est un Maasé Qui a été fait Mais éter Dans le Mouta Donc du coup Par rapport à ça C'est complètement autorisé Pour tout le monde C'est logique C'est un Maasé Mitzvah Je peux profiter Ça n'en peut être autrement Ça n'en peut être Uniquement pour le malade Et pas pour les autres Non Oui mais à cause de quoi ? À cause de quoi ? À cause du Maasé À cause du Issur Mais c'est un Maasé Mamoutar Par contre Il reste peut-être Un problème de Mouktsé Ça oui Le Mouktsé C'est vrai que pour le malade Tout est autorisé Maintenant Pour une tierce personne De interdire À cause de ce Maasé Je ne peux pas lui dire C'est un Maasé Issur Comme on a vu dans Rashi On n'a pas le droit De profiter d'un Issur C'est ça là Quand maintenant Bonhomme il fait Chacun avec son avis Dès qu'il y a un Issur Qui se fait Je ne peux pas profiter Ce n'est pas joli De profiter d'un Maasé Issur Mais ici c'est un Maasé éter Donc par rapport à ça Je peux en profiter Mais il reste quand même Un problème de Mouktsé C'est la raison pour laquelle Rashi nous dit Non monsieur Ne t'inquiète pas Ici on part dans un cas Où il y avait un relais Chez Jbosakana Déjà La veille de Shabbat Le problème demain C'est Shabbat Il tombe aussi Parce que c'est Moutard Donc c'est la raison Pour laquelle c'est Moutard Demain on va voir Voilà pour tout le monde Evidemment dans Bichul Il y a un Khidouche Que même s'il n'y a pas De problème de Mouktsé Il y a un problème De Shima Yarbe Donc ça ne sera interdit Demain on verra Qu'il y a des Chitod Rishonib Qui sont Cholkim Bezat Hashem Chazak A demain à tous